Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Un sommet de l'OTAN en deux temps. Nous irons à Strasbourg et à Baden-Baden en Allemagne. Au cœur de cet événement, la présence, bien sûr, de Barack Obama. Beaucoup d'images et des rencontres à décrypter ce soir. Échange d'amabilité avec le président Sarkozy. Et puis étonnante séquence de questions-réponses avec de jeunes européens. Enfin une confirmation, s'il le fallait, le leader américain est une superstar de la communication. Un retour sur le G20 également. Et cette question, le capitalisme mondial sera-t-il mieux réglementé à l'avenir ? Nous tentons de comprendre si les résultats obtenus hier à Londres sont un premier pas important pour le nouvel ordre économique mondial. Nous reviendrons aussi sur cette prise d'otages meurtrières. Dans l'état de New York, un tireur isolé retient une quarantaine de personnes. On évoque déjà plusieurs morts. Le point sur tout cela, dans un instant. Dans l'actualité en France, le gouvernement cible une centaine d'établissements scolaires particulièrement touchés par des intrusions. Nous verrons quels sont les moyens avancés afin de lutter contre ces violences dans l'école. C'est l'heure des vacances de Pâques pour la première zone. Quelques ralentissements ce soir sur les routes. Écoute projecteur sur l'un des loisirs préférés des Français, la randonnée. Et puis un jeune étudiant français toujours en course pour le meilleur job du monde. Ils étaient 35 000 candidats. Ils ne sont plus que 16 retenus pour devenir le gardien d'une île tropicale australienne. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Et l'actualité ce soir, c'est à Baden. Baden qu'elle se déroule en ce moment. C'est en Allemagne que se tient actuellement le dîner du 60e anniversaire de l'OTAN. 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance Atlantique sont réunis. Ce soir, Barack Obama est arrivé avec son épouse. Michel, vous le voyez, il y a une quarantaine de minutes, il a été accueilli par la chancelière Angela Merkel avec à ses côtés Nicolas Sarkozy et son épouse, Carla Bruni. En marge de ce dîner, ce sont leurs sherpas, leurs conseillers qui sont en train de tenter de rédiger une déclaration commune. Revenons en arrière car la journée, vous allez le voir, a été dense en images et en déclarations. Au lendemain du G20, Nicolas Sarkozy a donc tout d'abord accueilli à Strasbourg le président américain. Les deux hommes se sont entretenus pour leur premier rendez-vous bilatéral, à retenir un échange de compliments, mais aussi un thème, l'Afghanistan. Arnaud Boutet, Alain Dubas. A peine le pied posé, il est acclamé. Pour l'accueil présidentiel, on a déroulé le tapis rouge avec ambiance de fête. Après la bise, et ce ne sera pas la dernière, direction la foule. Barack Obama apprécie. Nicolas Sarkozy se permet même de l'inviter à embrasser une jeune femme. Hésitation, puis finalement, si oui, l'heureuse élu n'en revient toujours pas. Il y a Sarkozy qui a réinsisté, qui a fait non, mais vous lui faites la bise. Et donc du coup, il a tendu sa joue timidement et je lui ai fait un bisou. Tout le monde paraît détendu, même Hillary Clinton. Car pour cette visite tant attendue, le couple franco-américain affiche le sourire, l'union, appuyée par un florilège de compliments. Je lui fais confiance. Je fais confiance à sa parole, et puis je fais confiance à son intelligence. Vous avez pris en main le dossier de l'OTAN. Je salue le leadership du président Sarkozy. Barack Obama évoque Al-Qaïda, redoute des attentats en Europe. Cette Europe, il la souhaite renforcer au niveau militaire, et ce veut aussi rassurant. Nous ne cherchons pas à diriger de l'Europe. Nous cherchons à être des partenaires de l'Europe. Barack Obama demande plus de moyens en Afghanistan. Nicolas Sarkozy n'enverra pas plus de soldats à Strasbourg. Il y avait aujourd'hui la nouvelle amitié affichée, et la réelle politique. Et la deuxième étape de la journée pour le président américain a ressemblé à ces images que l'on avait prises pour habitude de voir lors de sa campagne électorale. Barack Obama avait rendez-vous avec 4000 jeunes, et après un discours politique, il s'est prêté, vous allez le voir, à un jeu de questions-réponses avec des étudiants, et l'occasion de démontrer une nouvelle fois qu'il excelle en matière de communication. Claude Semper. Une grande salle de sport à Strasbourg, pleine à craquer, pour accueillir comme une star Barack Obama et sa femme, Michelle. Dans le public, 4000 jeunes, des Français, des Belges et des Allemands. C'est Barack Obama lui-même qui a souhaité cette rencontre directe. Des images qui rappellent ces meetings de campagne électorale. Bon après-midi. Suivent ensuite 20 minutes de discours de politique étrangère avec un message essentiel. L'Amérique ne peut pas affronter les défis de ce siècle seule, et l'Europe ne peut pas les affronter sans les Etats-Unis. Ensuite, le président américain ouvre la séance des questions. Alors, vous levez la main et je vous appelle. Vous pouvez parler la langue que vous voulez. On a des traducteurs. Vous savez, moi, mon français et mon allemand sont épouvantables. Et c'est parti. Je vais commencer par ce jeune homme en costume. Il est bien habillé aujourd'hui. Je suis sûr qu'il n'est pas comme ça d'habitude. Avec un très joli accent, la question fuse. Qu'attendez-vous des Français et des Européens dans la guerre contre le terrorisme ? C'est une bonne question. Al-Qaïda est toujours une menace. L'Europe ne doit pas attendre que les Etats-Unis prennent en charge seul l'aspect militaire de cette guerre. Il s'agit d'un problème commun qui nécessite des efforts communs. Et c'est reparti. Avec une décontraction étonnante, le président américain continue son face-à-face. La jeune fille là. Bonjour, monsieur le président. Je suis de Chicago, comme vous. Excusez-moi. Mais je suis aussi étudiante ici à l'université. Je suis française. Enfin, je suis aussi française. Je suis aussi française. Attendez, attendez. Elle dit qu'elle est aussi française, mais ça veut dire quoi ? Double nationalité. Double nationalité. Double nationalité. Alors, on lui laisse poser sa question. Elle lui parlera finalement de la crise économique et lui demandera s'il a l'intention d'avoir un chien à la maison blanche. Quelques instants plus tard, une autre étudiante. Vous savez que votre nom en hongrois, ça veut dire pêche ? Pêche. Ah non, ça je ne le savais pas. Merci, tout le monde. Une heure et demie d'échange, incroyable. Visiblement, les étudiants et le président sont repartis ravis. Alors, on va maintenant écouter les réactions de ces étudiants, de ces lycéens qui ont pu participer à cette rencontre. Certains, vous l'avez vu, ont même pu poser des questions. Impression à la sortie, recueillie par Stéphanie Lafuente et Valérie Lucas. Comment tu t'es senti le moment où il a dit « you » ? C'était vraiment fantastique. Au début, je me suis dit que c'était bien moi. Après, j'ai réalisé que c'était vraiment moi. Et donc, j'ai pu lui poser ma question ouvertement. Et c'était génial, car il m'a répondu ensuite. Et c'était vraiment magnifique. On est captivés et tous admiratifs. Bouche bée, les yeux grands ouverts. C'était une très belle expérience. C'est un très bon orateur. Il a vraiment le don de savoir motiver les foules. Je trouve que tu fais très bien passer tes idées. C'était impressionnant. Quand il est rentré, ça nous a tous élus. Bon, le discours, on n'a pas tout conclu. Il parle un peu vite quand même, mais c'est vachement bien. Mais où est-ce qui t'a marqué quand tu l'as vu ? C'est en fait sa capacité à captiver un peu l'attention des gens. Je veux dire, personne n'était ailleurs. Tout le monde suivait exactement ce qu'il disait. Alors après cette rencontre, les présidents français et américains ont ensuite traversé la frontière direction l'Allemagne pour Baden-Baden. Bonsoir, Mickaël Darmont. Vous êtes sur place. Bonsoir. D'abord, premier point, Mickaël, quels sont les enjeux de ce rendez-vous et de ce sommet de l'OTAN qui reste tout de même assez flou vu de l'extérieur ? Vous savez, Laurent, l'OTAN de 2009 a bien changé de nature et a changé d'ennemi. L'ennemi aujourd'hui n'est plus l'Union soviétique, mais bien le terrorisme avec un théâtre symbolique d'action, l'Afghanistan. Et lorsque l'on entend Barack Obama à plusieurs reprises dans la journée appeler l'Europe à se renforcer militairement, en fait, c'est aussi comme s'il voulait tester la capacité des Américains à être aux côtés de Washington, d'autant plus que dans l'esprit du président américain, l'OTAN, l'Alliance atlantique devra bientôt s'ouvrir également à la Russie et à l'Asie. Et puis un mot plus global sur cette journée, il y a la forme et le fond. On a suivi le show Obama devant les lycéens, les échanges d'amabilité avec Nicolas Sarkozy. Mais finalement, quel est le message que vient adresser ici en Europe Barack Obama ? Alors derrière la déconstraction et les sourires qu'on a vus toute la journée, au cours de l'entretien de ce matin, des témoins de la scène racontaient en fait que Barack Obama posait toujours la même question sur tous les sujets évoqués avec Nicolas Sarkozy. Toujours, il posait la question, mais est-ce que la France sera capable ? Est-ce que vous pourrez vous convaincre les Européens ? Comme si, en fait, il faisait passer à l'Europe une sorte de période probatoire. Car il y a un point très important, au fond, à retenir, c'est que Barack Obama a grandi dans le Pacifique, tourné vers l'Asie. Il n'a pas de fibre européenne, pas d'histoire avec le continent. La seule fois qu'il a traversé, il a écrit dans ses mémoires, il a trouvé que le vieux continent était beau, mais qu'il ne ressentait rien. Alors aujourd'hui, qu'il est président des Etats-Unis, on peut dire qu'il a un peu choisi de faire confiance à Nicolas Sarkozy pour l'aider à tisser ce lien, peut-être premier, avec la Terre européenne. Merci, Mickaël. Et en marge de ce rendez-vous des deux côtés de la frontière, plusieurs milliers de manifestants souhaitent faire entendre leur opposition à ce sommet de l'Alliance Atlantique. Hier, il y avait eu des incidents à Strasbourg. Alors, qu'en est-il ce soir ? Bonsoir, Dorothée O'Lirique. Les forces de l'ordre ont une nouvelle fois dû intervenir. Il y a d'ailleurs des blessés parmi eux ce soir. Oui, mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant plusieurs heures, cet après-midi, il flottait ici un air de guerre civile. La situation était extrêmement tendue, à seulement 7 km du centre de Strasbourg, là où les présidents Obama et Sarkozy se rencontraient. Alors, on s'est retrouvés au milieu d'une manifestation avec plusieurs centaines de jeunes cagoulés, habillés de noir, qui jetaient des pierres aux forces de l'ordre. Forces de l'ordre qui étaient très très nombreuses, des dizaines de cars de CRS, des camions à eau, et qui ont répondu avec beaucoup de tirs de grenades lacrymogènes et de grenades assourdissantes. Donc, une situation très tendue, très impressionnante. Le camp, je me trouve, était littéralement encerclé par les forces de l'ordre. Peu avant 19h, la police et les CRS se sont retirés. La situation s'est calmée. Mais demain, ça recommence et ça sera sans doute pire, puisque c'est la grande mobilisation avec une manifestation très importante de ces militants anti-OTAN à partir de 13h. Et tout à l'heure, je discutais avec une jeune anarchiste qui me disait « Demain, on va tout casser ». Merci Dorothée. Alors, tentons maintenant justement d'en savoir un peu plus sur ces opposants. Près de 500 collectifs issus d'une vingtaine de pays avaient lancé un appel au rassemblement à l'occasion de ce sommet. Alors, qui sont-ils, les anti-OTAN ? C'est l'enquête de ce soir. Pierre Monégier, Emmanuel Morel. Ils entonnent des chants révolutionnaires italiens, portent la tenue noire des blagues blocs allemands des années 80. Mais sous les cagoules, ce sont souvent des étudiants, parfois même des lycéens venus de toute l'Europe. Seulement pour ne pas se laisser chasser comme des bêtes. Et là, maintenant, vous êtes répliqués à la violence, par la violence ? Non, ce n'était pas ma volonté. Je voulais me défendre. Ils s'amusent à faire des contrôles d'identité autour, etc., alors que le camp en lui-même est très calme. Chez eux, pas de leader, pas d'appartenance politique. Ils se disent d'anci-militaristes, mais refusent rarement l'affrontement. Rien à voir avec l'armée des communes. Membres de l'organisation pacifiste, eux, espèrent bloquer Strasbourg uniquement par la non-violence. Entre ces deux extrêmes, toujours face aux forces de l'ordre, des employés, des ouvriers agricoles. Vous avez du sang, là, non ? C'est normal, c'est des éclats qui se prennent. Ils les tirent presque dessus. Je peux en dire qu'on n'est pas d'accord avec l'OTAN, qu'on veut que ça cesse. C'est des pratiques qui... On n'est pas pour la guerre, on est justement contre. Moi, j'ai pas d'armes, j'ai rien sur moi, j'ai rien juste pour parler. Tous se retrouvent sur ce champ, leur village planétaire, où viennent d'arriver ces Barcelonais. Il y a des gens qui veulent en découdre, c'est vrai, nous explique cette étudiante. Nous, on est vraiment un mouvement pour la paix et on va tenter de les contenir. Demain, tous formeront un cortège hétéroclite sans leader et sans contrôle. Alors, l'actualité est dans son rendez-vous international. Nous ne sommes que 24 heures après la tenue du G20. Une question est en débat dans la presse mondiale. Quelle leçon faut-il finalement tirer du sommet de Londres, qualifié d'historique ? Il est aussi parfois critiqué, l'heure du premier bilan. Romain Messi, Bernie Meriot et Frédéric Pasquette. Regardez. Accord historique ou nouvel ordre mondial ? Hier soir, les dirigeants du G20 n'ont pas manqué de superlatifs à la conclusion d'un sommet présenté unanimement comme un succès. Réguler la finance, ce devait être un dossier bouillant. Au final, tous les participants sont tombés d'accord sur le principe d'une liste noire des paradis fiscaux et la fin du secret bancaire. Mais l'état américain du Delaware ou la City de Londres n'y figure pas. En matière de régulation, c'est très incomplet. Rien sur les deux vrais paradis fiscaux qui sont les Etats-Unis et l'Angleterre, rien non plus sur un certain nombre de produits dérivés divers qui sont extrêmement gênants. Autre point d'accord, la réforme des institutions financières. Le G20 s'engage à verser 1000 milliards de dollars au FMI de Dominique Strauss-Kahn et à la Banque mondiale chargée d'aider les pays en difficulté. Reste à savoir premièrement comment cet argent va être financé parce que c'est de l'argent qui viendra des contribuables et deuxièmement selon quels critères il va être distribué. S'il est distribué avec les mêmes obligations ultra-libérales qu'employait le FMI avant, ce sera encore pire que le mal. Enfin, le G20 promet de relancer la croissance économique. L'accord final évoque une relance budgétaire sans précédent de l'ordre de 5000 milliards de dollars sur deux ans. Les Etats-Unis voulaient davantage sans succès. Les Européens n'ont pas bougé d'un pouce pour augmenter leur plan de relance et sur ce plan-là, je pense qu'ils n'ont pas encore peut-être pris totalement conscience de la réalité, de la difficulté, de la situation dans laquelle on était. Le bilan sera fait lors d'un troisième G20 programmé à New York en septembre prochain. Et direction Washington maintenant. Bonsoir Alain de Chalvon. Bon, alors, l'Amérique rêvait d'une nouvelle relance de l'économie et pas spécialement de régulation. Est-ce que l'on est finalement déçu à Washington ou pas vraiment ? Voilà ce que dit le New York Times. Ce qu'on a fait à Londres était nécessaire mais pas suffisant. Et c'est un petit peu la tendance générale de la presse américaine. On aurait préféré qu'on mette un peu plus d'argent pour faire plus de relance. C'est une occasion manquée, écrit lui le Washington Post. Les 20 ont préféré prévenir la prochaine crise en régulant que régler celle-ci. C'est bien mais il y avait plus urgent. Alors c'est un peu la tonalité. Oui, je vous le disais, on reproche en fait à Barack Obama, un peu partout, de ne pas avoir su se montrer plus convaincant. Les télévisions, elles, sont moins sévères, sont même plus indulgentes. Elles sont comme émerveillées par l'accueil de rock stars que l'Europe a réservé à Barack Obama tout à l'heure. Lorsque Barack Obama est parti pour l'Allemagne, un commentateur de CNN a même dit « Ils auront du mal, les Allemands, à faire mieux que les Français, pour une fois qu'on dit du bien de nous ». Merci Alain. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants car une prise d'otage a lieu en ce moment même dans l'état de New York. Et il y a déjà apparemment plusieurs victimes. Il est 20h15. Merci d'être avec nous lors du sommaire de la deuxième partie de ce journal. Quelles mesures afin de lutter contre les violences scolaires ? Plus de 100 établissements, vous le verrez, sont ciblés par le gouvernement. Un Français toujours en course pour le meilleur job du monde. Ils étaient 35 000 candidats. Ils ne sont plus que 16 finalistes. Et puis, le temps des vacances de Pâques est celui des randonneurs. Vous êtes des millions d'adeptes en France. Un sport, un loisir et un coût assez faible, finalement. Mais avant cela, donc, cette information qui nous est parvenue en fin de journée. Les télévisions américaines suivaient de près les premiers pas du président américain en Europe et notamment en France. Et puis, brusquement, elles se sont interrompues pour basculer sur une autre information. Un homme dans l'état de New York, à Bickhamton, exactement, a pris une quarantaine de personnes en otage. Et il a ouvert le feu. Le point, maintenant, avec Christian Autain. Dès les premières minutes de la prise d'otage, c'est tout le quartier qui a été bouclé. Armes à la main, les forces de l'ordre ont pris position autour du bâtiment, tandis qu'une première victime est évacuée. Selon les médias américains, au moins 4 personnes auraient été tuées et une douzaine seraient blessées. Le tireur retiendrait en otage entre 20 et 40 personnes. Le building abrite l'American Civic Association. C'est un lieu d'hébergement pour les immigrés et les personnes en difficulté. Le tireur serait lui-même un immigré d'origine asiatique. D'après les premiers témoignages, l'homme armé serait entré dans l'immeuble en ouvrant le feu. Le FBI a dépêché sur place une équipe de négociateurs. On ignore tout pour l'instant des motivations du preneur d'otages. — Alors on vous retrouve, Alain de Chalvron. Quelles sont les dernières informations ? ABC News annonce ce soir 13 morts. — Oui, c'est ça. En fait, le bilan semble beaucoup plus lourd que ces 4 premiers morts officielles. Selon les chaînes de télévision, c'est entre 12 ou 13 morts, 26 blessés. On a vu tout à l'heure 2 personnes, car il semble en fait qu'il y ait 2 tireurs, 2 personnes d'origine asiatique menottées, montées dans une voiture de police. Mais l'affaire n'est pas réglée pour autant, puisqu'il y a encore des négociateurs du FBI. Et il y a toujours entre 20 et 40 otages. On ne sait pas trop. Mais l'affaire ne semble pas terminer en dépit de l'arrestation de 2 personnes. — Merci, Alain, pour toutes ces précisions. En France, maintenant la violence en milieu scolaire. Le gouvernement souhaite concentrer ses efforts sur une centaine d'établissements identifiés comme étant particulièrement touchés par le phénomène des intrusions. On se souvient que le 10 mars dernier, une bande s'était introduite dans un lycée à Gagny. Alors quels sont les moyens de sécurité existants aujourd'hui en milieu scolaire ? Reportage Antoine Gaveau et Damien Louvet. Quand il arrive, tout le monde se calme. Au lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois, Slimane est assistant d'éducation. Un peu grand frère, surveillant et confident à la fois. — C'est ce qu'il gagne. C'est nous. C'est vous. En cours, ça se passe bien ? — Son rôle, prévenir les violences à l'intérieur de l'établissement. — Parce qu'on va être proche de cet élève, parce qu'on va le connaître, on va savoir qui il est, d'où il vient, on va pouvoir désamorcer des situations et éviter des exclusions, soit que ça dérape vraiment, qu'il y ait des cas de violence dans l'établissement. Et ici, la violence, on a connu. Située au milieu de trois cités, dans l'une des villes les plus pauvres de France, le lycée a même vécu un drame. L'an dernier, un élève est mort poignardé devant l'établissement. — Alors les élèves ont été extrêmement touchés par ce drame, beaucoup d'incompréhension, une certaine colère. Ils ne comprennent pas qu'on puisse en arriver là. — Non, en intro, comme je t'avais dit tout à l'heure. — Depuis, tout a changé grâce notamment à plus de moyens humains. Présence policière renforcée à l'extérieur et à l'intérieur, 16 assistants pour accompagner les élèves tout au long de la journée. Autre initiative, un policier en uniforme dans l'établissement. Cela existe déjà, comme ici, à Courbevoie. Virginie Ancillon n'est pas présente en permanence dans le collège. Elle vient de temps en temps et s'en occupe en priorité. — Potentiellement, je peux avoir des intrusions d'autres personnes, des personnes extérieures à l'établissement. Et ça, ça me gêne beaucoup plus. Prévention et répression, elle est rapidement joignable en cas de problème. — Ça nous permet d'avoir une réaction assez efficace et ça nous permet également de travailler plus en profondeur sur les dossiers. L'intervention, je pense, du policier, du policier référent, leur permet de prendre conscience qu'ils sont non seulement hors la loi du collège, mais ils sont hors la loi de tout court. Le ministère se donne jusqu'au 12 mai pour analyser les problèmes des 120 collèges et lycées recensés. Il proposera ensuite des solutions pour chacun. — En France, toujours une fête pour la ville. Les associations pour le don de plaquettes, le don d'organes, la Fondation pour la recherche médicale se mobilisent. Ce soir, à Paris, à la Foire du Trône, le don de vie est la grande cause nationale de 2009. Et le comédien Thierry Lhermitte soutient ce combat. Il nous explique pourquoi, ce soir. Quand on est prêt à recevoir, il faut être prêt à donner, sinon ça marche pas. Or, tout le monde est prêt à recevoir. Si c'est pas pour soi, il y a des gens qui ont des réticences. Il y a probablement pas beaucoup. Pour son enfant, personne refuse. Voilà. Tout le monde est d'accord pour que son enfant reçoit, pour qu'il puisse vivre. Si on est prêt à recevoir, il faut être prêt à donner. Ça marche pas, sinon. Et l'objectif de nombreuses associations, c'est que l'on parle, que l'on explique pourquoi il ne faut pas hésiter à accepter d'être donneur, donner l'un de ses organes pour sauver une vie, une question à laquelle se retrouvent confrontées des familles qui viennent de voir disparaître un proche. Un choix difficile, mais certains le font. Reportage, José Blanc Lapierre, David Fossard. Il y a un peu plus d'un an, son mari mourait d'une rupture d'un névrisme. Et quand les médecins ont demandé s'ils pouvaient prélever ses organes, Corinne Berger a fait ce que peu de familles acceptent d'emblée. Elle a donné son accord, sachant aussi que lui-même y était favorable. Ils ont prélevé ce qu'ils avaient besoin. Ça a sauvé six vies aujourd'hui. Donc quelque part, il est en vie. C'est ce que je me dis, c'est ce qui me raccroche à la vie aujourd'hui. Le don d'organes n'est possible qu'après un traumatisme ou un accident vasculaire qui entraîne ce que l'on appelle une mort cérébrale. L'étape où le cœur bat seulement parce qu'il est relié à un appareil respiratoire. Tout comme le foie ou les poumons qui, irriguées artificiellement, vont pouvoir être prélevés. Car le cerveau lui est bel et bien mort. Les médecins doivent le vérifier grâce à un scanner. Ici, un cerveau en activité avec ses vaisseaux. Le voici après une hémorragie. Les vaisseaux ont disparu et il faut agir vite. On a en effet quelques heures devant nous, sachant qu'on ne doit en aucun cas ni pressuriser, ni faire culpabiliser les familles. Il faut quand même leur laisser le temps de se recueillir, de discuter entre eux et de surtout reparler de la position du défunt pour qu'on en dite. Et quand les proches donnent le feu vert au prélèvement, c'est le cadeau ultime qui peut être fait à ceux qui attendent depuis des années, comme Cathy Bourrier, greffée d'un rein il y a cinq jours. Il a fallu un malheur pour que moi je puisse vivre. Mais il faut que les gens prennent conscience que un don d'organe, pour une personne qui en a besoin, c'est une nouvelle vie. C'est une renaissance. Difficile de se déclarer donneur avant l'heure. Et pourtant, c'est la seule façon de faire diminuer le nombre des refus qui est encore trop élevé. Dans un tiers des cas, les familles disent non. Je vous le disais en titre, un français est donc toujours en course pour la conquête du meilleur job du monde. Vous vous souvenez peut-être de ce concours avec un enjeu qui sera le gardien durant six mois d'une île tropicale australienne. Le salaire, 76 000 euros. Ils étaient 35 000 candidats au départ, originaires de 200 pays. Et ils ne sont plus que 16 finalistes. Parmi eux, il reste un jeune étudiant lyonnais de 23 ans. Denis Sébastien et Jean-Pierre Rivalin l'ont rencontré aujourd'hui. Ça me comble de joie et de satisfaction. Ça a l'air juste vraiment génial. Ce n'est plus un rêve. Benoît-Henri va vraiment partir en Australie. Dans un mois tout juste pour une dernière sélection. L'enjeu, décrocher le meilleur job du monde. Gardien d'une île paradisiaque, Hamilton, dans l'état australien du Queensland. Seule contrainte, faire partager son bonheur sur un blog. Le tout payé 12 000 euros par mois. Ah ouais, ouais, je m'y vois là avec les autres candidats dans l'eau. Je m'y vois bien. Depuis plus d'un mois, il vit à l'heure australienne. Avec sa petite amie, Benoît n'a pas ménagé ses efforts. Un blog pour faire parler de lui. Une candidature vidéo. Oh, hi, I'm Ben. I'm 23 years old. I come from France. L'esprit ailleurs, le candidat français a quelque peu délaissé son travail d'étudiant. École de commerce, spécialité marketing. C'est bien, vas-y, on laisse cours. Qu'à cela ne tienne, enseignant, étudiant, tout le monde est derrière lui. Je pense qu'il est capable d'aller en finale, ouais. Ben, c'est un job de rêve, donc ça fait rêver tout le monde. Le gagnant définitif sera connu le 6 mai. Benoît est en dernière année d'études. Pour la rentrée prochaine, tout est possible. Ce sera soit un décor classique d'une entreprise traditionnelle, si vous êtes devant un bureau et avec un ordinateur. Soit pendant 6 mois sur une île. Quoi qu'il arrive, c'est déjà une victoire pour Benoît. Une bonne entrée en matière pour sa carrière dans le marketing. C'est aussi un succès pour le ministère du Tourisme du Queensland. Son annonce et les images paradisiaques de cette région ont fait le tour du monde. C'est l'heure des vacances de Pâques pour la zone A. Quelques ralentissements sur les routes ce soir, mais dès demain, l'heure sera à la détente. Écoute projecteur sur l'un des loisirs préférés des Français. La randonnée. François-Julien Pénoir, Vivien Roussel. Devinette, quel loisir attire 15 millions d'adeptes, se pratiquent partout et ne coûtent pas un centime ? Réponse, la randonnée. Notre stade de sport, c'est la nature, c'est les chemins. Gratuite, la randonnée, encore faut-il s'équiper de la tête aux pieds. Commençons par les pieds, les pneus du randonneur. Une bonne chaussure de randonnée, c'est une chaussure qui va avoir un bon cramponnage pour avoir une bonne adhérence dans tous les types de terrain. Une bonne partie amortissante pour le confort. Nous avons fait nos courses des chaussures au sac à dos en respectant la règle des trois couches. Un tee-shirt, une polaire, un coupe-vent. L'équipement dépend du niveau et du terrain de la randonnée. Pour une rando facile, disons loisir, sur du chemin avec peu de dénivelé, l'équipement premier prix du randonneur s'élève à 66,50 euros. Pour une rando plus intense, sur un sol accidenté par exemple, il faut un équipement plus technique, 289,50 euros. Et le randonneur aime aussi les accessoires. Pour une trentaine d'euros, les bâtons permettent d'économiser 15% d'effort en montée comme en descente. Quand on a un sac qui est un peu lourd, le fait d'avoir des bâtons, ça permet aussi de porter le sac. Est-ce que c'est pour les randonneurs fainéants ? Non, c'est pour le randonneur prudent, qui a envie d'économiser un peu son dos. Et le randonneur prudent pour éviter ses moments de solitude perdus face à une carte. Moi j'ai 4,5 cm. Pourra en plus de sa boussole à 20 euros s'équiper d'un GPS, modèle haut de gamme, 480 euros. Et le petit plus de ce type de GPS, c'est pouvoir effectivement transférer sa randonnée sur un logiciel cartographique, savoir exactement par où nous sommes passés, et ainsi pouvoir calculer les dénivelés, ainsi que la distance parcourue. Et pour les accros à la rando, la licence coûte moins de 30 euros. Elle permet d'être assurée, de participer à l'entretien des sentiers, et puis de prendre conscience que la nature c'est gratuit, mais que ça vaut le coup de la respecter. On avait l'habitude de retrouver le festival du film policier à Cognac depuis 25 ans. Il vient de prendre ses quartiers pour la première fois cette semaine en Bourgogne, à Beaune. Mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse cinématographique. Sur place, Marie Jojouan et Vincent Bouffartigue. Même Samuel Le Billan l'ignore, prématuré de dire comment va être ce nouveau cru du festival du film policier, installé cette année à Beaune, réputé pour ses auspices et avant tout ses vins de Bourgogne. On se demande même si ce n'est pas ce qui a attiré quelques bons vivants venus soutenir le festival. Chabrol, président du jury, Lautner et ses tontons flingueurs, Lelouch décidait à créer une école de cinéma à Beaune, et Bertrand Tavernier qui ouvre la compétition avec Dans la brume électrique, tourné en Louisiane avec Tommy Lee Jones. Quelques femmes sublimes et un invité prestigieux, Robert Duval, L'acteur aux six Oscars, l'avocat du parrain et le colonel d'Apocalypse Now. Ce festival, Lionel Chouchant l'a créé il y a un quart de siècle. Changement de lieu mais pas changement de ton. C'est ce mélange des gens, ce mélange des gens, et cette confrontation de talent qui fait qu'à mon avis les choses fonctionnent ou pas. En compétition, des films d'auteurs français, belges, britanniques, danois et japonais. La tendance cette année, sobriété ou excès ? Le genre s'élargit encore, on trouve encore un moyen de raconter d'autres histoires, des histoires différentes de celles qui existaient auparavant. Avec des femmes, fatales évidemment dans le polar, Claude Chabrol a initié une nouvelle sélection. L'élu, Vaina Giocante, 27 ans, l'actrice de Chabrol dans Bellamy, elle a tout pour lui plaire. Garce, dangereuse, poison, irrésistiblement attirante, mystérieuse. Une belle ouverture en somme qui se présente sous de très bons auspices. Et puis on a appris la mort de la journaliste Jacqueline Baudrier, une grande dame de la télévision et de la radio. Jacqueline Baudrier s'est éteinte hier à Paris à l'âge de 87 ans. Elle avait dirigé Radio France de 1975 à 1981 et avait été la première directrice de l'information de la deuxième chaîne de télévision en 1969. Avant de terminer le journal, je vous rappelle l'une des informations du jour, c'est l'arrivée en France de Barack Obama. Le président américain et son épouse ont été accueillis à Strasbourg par Nicolas Sarkozy. Les deux hommes se sont entretenus, notamment sur le dossier afghan. Barack Obama et 27 autres chefs d'État et de gouvernement sont ce soir réunis à l'occasion du 60e anniversaire de l'OTAN à Baden. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. A tout de suite la météo. Nathalie Riouet, 20h35 votre série Action Spéciale Douane. Demain, dès 8h15, édition spéciale 60e anniversaire de l'OTAN, présenté par Marie Drucker. L'information, c'est également des 13h avec le journal et le magazine. Passez une très belle soirée et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr Sous-titrage Société Radio-Canada